... Dans le CFR Bamidbar, on voit plusieurs événements, plusieurs épisodes qui nous montrent combien le pape d'Israël est lié à Kadesh Barucho. Il y a eu tout au long de l'histoire des épisodes qui étaient plus positifs et d'autres un peu plus négatifs. Le lien avec Kadesh Barucho a eu ces fluctuations des moments plus hauts et des moments plus bas. Dans le CFR Bamidbar, on voit un petit peu cette fluctuation, dans la paracha de Nassau tout d'abord. Dans la paracha de Nassau, on voit la paracha de la Sota. La Sota, c'est la femme qui est, sur laquelle pèse le soupçon de son mari de s'être isolé avec un autre homme. Le mari lui interdit de s'isoler de nouveau avec cet homme et le fait, le mari a un doute, est-ce qu'elle était infidèle ou non. Et bien ce que l'a le droit nous dit, le mari emmène sa femme au bête à Nassau. Elle est jugée directement par à Kadesh Barucho avec une cérémonie qui est connue. On écrit sur un parchemin la paracha de la Sota. Là, on le met dans de l'eau. On lui fait boire cette eau. Si la femme a été coupable d'infidélité, elle mourra. Si elle a été fidèle au contraire, alors elle sera innocentée et elle aura même de la bracha, de la bénédiction de cela. Un enfant mettra cette année. Dans le même paracha de Nassau, on voit à ce moment-là, le lien direct entre l'Ebne Israël et l'Akadem Boko. Le lien direct. Un homme qui amène sa femme pour être jugé dans ce cas-là, Akash Boko juge directement. Il recherche le lien avec Hachem pour avoir la décision d'Akadem Boko dans un cas comme celui-là. Dans le même paracha de Nassau, juste après, on parle de la paracha de Nazir. Là, c'est encore plus flagrant. Combien le paracha de Nazir, combien un juif cherche à atteindre des niveaux de doucha, de sainteté. Combien un juif cherche à se détacher un petit peu de ce monde de sauve-la-mazée, de ce monde matériel dans lequel il est. Il se détache des plaisirs de ce monde. Il ne doit pas boire de vin, ne pas se rendre impur. Pour se rapprocher de la sainteté de la Boucha, pour être proche d'Akadach Boko. Une recherche de ce lien, une recherche d'Akadach Boko. Recherche de proximité avec Hachem. On arrive à la paracha de Berloutra. Dans la paracha de Berloutra, il y a plusieurs événements. Le Corban de Pessar. Les bénéstrèles sont sortis depuis un an. Ils sont sortis depuis un an. l'Égypte. Arrive le moment où on doit faire le Corban de Pessar, le sacrifice du Pessar. Le sacrifice du Pessar, qui était pour eux la délivrance, le début de la délivrance, le début de leur Géoula. Chaque année, la Torah nous demande de commémorer et de donner un sacrifice. Le sacrifice du Pessar. Mais il y a des lois. Et les bénéstrèles, les juifs, qui ne sont pas purs à ce moment-là, ont participé à cette misva ce Corban de Pessar. Et les bénéstrèles veulent faire cette misva. Ils veulent montrer leur appartenance au clan Israël, au peuple d'Israël. Ils veulent montrer leur proximité, encore une fois, leur lien avec Hachem, leur relation, leur amour d'Hachem. Ils veulent faire cette misva. Ils se plaignent à Bouchar Benu. Les bénéstrèles, qui sont impurs, sont venus se plaigner à Bouchar Benu. Et ils me disent, mais nous, on veut faire cette misva. Tu ne peux pas nous empêcher de faire une misva. Bouchar Benu dit, mais vous n'êtes pas purs, vous ne pouvez pas la faire, c'est impossible. Papa, c'est une misva qui est, vous ne pouvez pas faire. Et les bénéstrèles disent, mais c'est impossible, on veut la faire, on veut être. On est Hachem, on veut le faire. Bouchar Benu dit, imaginez-vous, à Soukot, quelqu'un qui n'a pas pu faire la misva de Loulab à Soukot, après les 7 jours de Soukot, il arrive à Sincra Torah. Et il dit, je n'ai pas fait la misva de Loulab. Est-ce que je voudrais la faire maintenant ? On dit, mais maintenant, c'est terminé. C'est plus Soukot, maintenant, Sincra Torah. Il n'y a plus de misva de Loulab. On ne va pas lui faire faire une garantie, il n'est pas le temps. N'empêche que, dans la paracha, on le dit après. Grâce, à cause, grâce, pour ces gens-là, qui étaient impurs au moment de Pessah, la loi du Pessah Chénie a été donnée. Un mois plus tard, ils seront purs. Et ils feront eux-mêmes, ils feront à ce moment-là un Corban. Le Corban Pessah, le Pessah Chénie. La recherche de ce lien a fait, à ce moment-là, un effet sur cette loi du Pessah. On voit encore un autre épisode. Mais c'est plutôt un état de fait. Dans le désert, on a construit ce qu'on appelle le Mishkan. Traduction, la tente d'assignation. Là où on faisait les Corbanotes, dans le désert. On va reparler de ça un petit peu plus tard. Dans le désert, donc, tout autour du Mishkan, les tribus d'Israël étaient placées. Tout autour. Très proche. Très, très proche. Une recherche, on va dire, presque géographique de la proximité avec le Mishkan, avec la tente d'assignation. Avec la Shrina, la providence divine qui se trouve là-bas. Une recherche de proximité, encore une fois. Et puis là, tout à coup, dans le Parashat Bar-Otrah. Là, il se passe quelque chose. Les bénis d'Israël, malgré tout, leur proximité, leur chaleur, leur sainteté, leur recherche d'être avec Hachem, dans ce qu'Hachem, pour ce qu'Hachem nous a demandé de faire. Ils craquent. Ils ont craqué. Ça fait déjà un moment qu'ils mangent. Ça fait déjà un moment qu'ils mangent que de la manne. La manne céleste, le temps céleste qui vient du ciel. Qui dit qu'en céleste, dit quand même des choses assez spéciales. Pas de déchets. Une nourriture presque spirituelle. Une nourriture qui prenait les goûts. Le goût qu'on voulait. Ça voulait dire aussi une élévation extraordinaire du peuple d'Israël, qui mangeait cette manne. Elle se trouvait à la porte de celui qui était de sadique, et un peu plus loin pour celui qui était moins de sadique. Ils mangent la manne. Et là, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre. La manne qui a été envoyée, donnée, sur l'ordre d'Hachem, par Moshé Rabbeinu. Ils en ont marre. Ils disent, ça y est. La manne, ça suffit. Moshé Rabbeinu, c'est bon. Il y a trop de sadique pour nous. On ne peut pas. On ne peut plus être à ce niveau-là. On ne peut plus. On ne peut plus être tellement proche comme toi. D'accord. On ne peut plus. Allez, on veut avoir un peu de viande. On veut avoir un peu de poisson. Des fruits et des légumes. Quelque chose. Le message a été entendu par Moshé Rabbeinu. Le message a été tellement entendu. Vous ne voulez plus tellement cette proximité que vous aviez avec moi. Vous vouliez peut-être vous éloigner un petit peu. Très bien. Vous ne voulez plus Moshé Rabbeinu comme Manil, comme dirigeant. Très bien. Parce que je vous croise aussi à Moshé Rabbeinu, 70 sages. Il leur donne, on dit même, une partie du roi, de l'Esprit Saint qu'avec Moshé Rabbeinu. Il leur met sur eux. Et c'est ça que Moshé Rabbeinu a dirigé le peuple. Il y a une demande d'éloignement du peuple d'Israël. Une demande d'éloignement. Moins de proximité avec Hachem. Moins de lien avec Hachem. Moins de relation avec Moshé Rabbeinu. Avec de la sainteté. Et ça, ça a entraîné pas mal de choses. Pas mal d'autres épisodes qui sont encore relatés dans le Sefer Bar-Midbar. Des épisodes moins malheureux pour le peuple d'Israël. Certains individus du peuple d'Israël. Dans le même parasha de Bar-Lotra. Vous savez, quand un juif fait une erreur, une faute. Quand une partie du peuple juif fait une faute. Le peuple entier est touché. Le peuple entier a une influence sur le peuple entier. Là-bas aussi. Ils se sont plaints. Ils ont montré leur volonté de s'éloigner d'Hakodesh Burkho. Ça a eu une influence sur énormément de monde. Comment on le voit ? Même Aaron et Myriam, les frères de Moshé Rabbeinu, ont fait du Lachanara. Même Aaron et Myriam ont fait du Lachanara sur Moshé Rabbeinu. Sur sa femme. On explique. C'est la suite. Des gens qui se sont plaints. Ils voulaient de la viande, ils voulaient plus de proximité avec Hachem. Ça a influencé. Même Aaron et Myriam. On voit plus loin. La parasha de Shlachlecha. Les meraglims dans la parasha de Shlachlecha. Les explorateurs. Les explorateurs qui ont été envoyés pour visiter Hachem. Ils reviennent avec du Lachanara. Tout le monde connaît l'histoire du Lachanara qui a été dit sur Hachem. Les explorateurs qui étaient des gens extrêmement élevés au niveau spirituel. Des chefs. Eux aussi ont été touchés. Eux aussi sont tombés. Eux aussi ont dit. Dans le désert on est bien. On a un bon keshir. Un bon lien avec Hachem. On est bien. Là on a un bon poste. Mais en Israël on n'est pas sûr. Alors. L'embronnage continue. La chute. La chute. La chute du clé d'Israël. La chute spirituelle du clé d'Israël continue. Le lien avec Hachem diminue. Et ça continue. Korach. Korach. Tout le monde connaît l'histoire de Korach. Korach a voulu prendre la place de Moucher Abenou. de Harona Cohen. Korach l'a dit. Ça y est ça suffit. Prenez toutes les bonnes places. Toutes les bonnes choses. Mais moi aussi j'ai une place. Korach moi aussi. Je suis la même descendance que vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Korach. Et même Moucher Abenou. Dans la paracha de Rukat. On voit combien Moucher Abenou doit donner de l'eau. Ben Israël. Il se plaine. Il veut lire l'eau. Il veut le boire. Moucher Abenou dans sa colère frappe le rocher. Moucher Abenou fait tout selon l'ordre de Kabech Boro. Mais là. Il y a eu un petit. Un petit écart. Au lieu de parler. Il l'attrapait. Peut-être le summum. Mais pour pouvoir un petit peu. Clore dans cette première idée. On le voit dans la paracha de Balak. La suite. Quand Bilam. Le prophète. Bilam. C'est un très haut niveau de prophétie. Mais. Dans le mauvais côté. Bilam. Lui. Il savait. Il savait. Beaucoup de choses. Il avait un très haut niveau. Il savait lire profondément dans le coeur d'Aben Israël. Il savait exactement ce qui allait pouvoir lui donner la possibilité de maudire l'Aben Israël. comme on lui demandait. Et il disait. Le dieu d'Aben Israël. Et la débauche. Ne supporte pas la débauche. Alors voilà ce qu'on va faire. On va aller débauche. Les blés Israël. Il savait Bilam. Quand ils ont demandé. Ceux qui se sont plaint. Quand ils ont demandé de la viande. Du poisson. C'est pas ça qu'ils voulaient. Ils pouvaient l'avoir comme ils voulaient. Ils avaient des troupeaux. Ils avaient de quoi manger s'ils voulaient. Non, 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 non. Ils voulaient s'éloigner. Ils voulaient s'éloigner. Ils voulaient s'éloigner de la purée, de la sainteté. Ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient. Des femmes. Et Bilam a bien compris. Bilam a bien compris. Et il a appelé les benotes Midian. Les filles de Midian. Et d'ailleurs dans la paracha. La femme de la paracha. Malin. On voit Pinras. On voit le Mahas. On voit l'épisode. Du chef de tribu de Shimon. Qui fait la verre avec. La princesse de Midian. Personne ne dit rien. Nous ne connait plus l'Allah. Personne ne fait rien. Le peuple d'Israël. Avec cette série d'épisodes. A tellement perdu. De liens avec Kalach. Ou de proximité avec Hachem. Que rien ne se passe. La chute a été catastrophique. Personne ne s'élève contre quelque chose. Qui n'aurait jamais pu entrer en. Personne ne s'élève contre quelque chose. Qui n'aurait jamais pu se passer. Quelques mois plus tôt. Une personne s'élève. Pinras. Pinras il prend sa lance. La pointe de sa lance. Pinras sûr de lui. Prêt à tout. Et même à mourir. Il dit on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. A Kadosh Baruch Hu. Il faut sauver son honneur. Je veux moi Pinras. Je veux être proche d'Hachem. Je veux continuer cette proximité avec Kadosh Baruch Hu. On ne va pas laisser ça comme ça. Il rentre dans la tente. Et il les tue. Quand il les a tués. Pinras a fait plusieurs choses. D'abord il a enrayé l'engrenage de la chute spirituelle du peuple d'Israël. Et il a fait un acte. Un acte qui est relevé par Kadosh Baruch Hu. Comme un acte d'amour. De profond amour. Un individu. Pinras. Il avait niqué ou non. Il n'était pas Kohen. Il n'était pas chef. Il faisait partie de la tribu de Lévi. Il n'avait pas de poste. Il est dans l'armée. Nul part. Pinras. Il avait une sensibilité beaucoup plus forte. Et il a senti combien le peuple d'Israël était en train de tomber. Il a senti combien il devait faire quelque chose pour sauver tout ça. Il a arrêté. Il a arrêté la chute spirituelle du peuple d'Israël. Et à ce moment là. Un individu comme Pinras a pu faire. Un individu comme Pinras a pu faire. Quelque chose qui n'a pas pu se faire pendant toute cette période. Remettre le lien. Recréer le lien avec Kadosh Baruch Hu. Entre Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Comment on le voit ? La suite. Tout de suite après. Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moucher Abénou. De compter l'Ebné Israël. Comter l'Ebné Israël ça veut dire quelque chose. Quand un homme a des diamants. Ou des pièces d'or. Le fait d'aller compter. C'est parce qu'il aime ça. Il se sent proche d'eux. Il veut pouvoir savoir combien il est là. Est-ce que c'est toujours là. Est-ce que c'est toujours présent. Kadosh Baruch Hu demande de reponter l'Ebné Israël. L'amour du Kala Israël revient. La relation avec le Kala Israël reprend. La proximité avec Hachem. Se renforce. Le lien avec le Kala Israël sur terre. Entre le peuple d'Israël et le Kala Israël sur terre. Ce lien là a été pendant des années. Le Bétalique d'Ache. Le Mishkan dans le désert. Et le Bétalique d'Ache plus tard. Le lien physique. Le plus élevé spirituellement. Sur terre. Entre l'Ebné Israël et le Kala Israël. C'est le temple. Le temple. Dans lequel on faisait les corbanotes. Les sacrifices. Il faut savoir que les sacrifices. Même si ça paraît un peu cruel. Il y a des allusions. Très 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 élevées dans l'histoire. Dans les livres. Les sacrifices. Se trouvent. Expliqués dans la Torah. Dans le. Troisième livre. Qui se trouve au centre de la Torah. Le livre de Vayikra. Comme pour nous dire. C'est très important. Comme pour nous dire. C'est par là que ça passe. Le lien avec Hachem. C'est par là que ça passe. La Torah. Le centre c'est les sacrifices. C'est par là que ça passe. Pourquoi ? C'est quoi ce lien ? C'est quoi ce lien ? Nous. Tous les ans. A Dichamé Hav. Dichamé Hav. On est censé pleurer. On est censé pleurer la destruction de ce lien. De ce bête amigdache. On est censé pleurer le lien qui a disparu. On est censé pleurer le service divin qu'il y avait au bête amigdache. Le service des sacrifices. On est censé pleurer la disparition des miracles quotidiens qu'il y avait dans ce bête amigdache. On n'a pas connu. Est-ce qu'on ressent quelque chose ? Est-ce qu'on ressent ce lien perdu ? Difficile à dire. Difficile à dire oui. Dichamé Hav. Minkus nous dit. Il va loin. Il y va fort. Il dit. Peut-être qu'on n'arriverait pas à ramasser une petite cuillère de larmes de tout le peuple d'Israël. Concernant la disparition de ce temple. Ça montre que le lien, on ne le ressent pas tellement. On raconte une petite histoire. une petite histoire, une âme va accoucher, elle accouche dans la douleur, dans la douleur, et les médecins lui disent, écoutez madame, c'est vous, votre fils, votre enfant, votre fils, c'est un fils, donc ou vous ou votre fils, il faut choisir, qu'est-ce que vous en pensez ? Le mari dit non, on sauve la maman, elle fera d'autres bébés, et la maman a dit, non, 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 sauvez mon fils, sauvez mon fils, et, bon, une discussion, finalement, ils sauvent le fils, c'est peut-être pas là à la fin dans ce cas-là, j'en sais rien, en tout cas c'est pas une question de la fin, pour le moment, mais c'est l'histoire, et la maman dit avant de mourir, elle dit à son mari, je veux juste que tu dise, chaque anniversaire de ma mort, dire à mon fils, combien j'ai fait de mes froutes nefesh, combien j'ai donné pour lui, j'ai donné ma vie pour lui. Le père, bien entendu, chaque anniversaire de ma mort, il dit à son fils, tu sais, ta maman, tu sais qui elle était, sa déquête, combien elle a donné pour toi, elle a donné sa vie pour toi, pour te faire vivre. Bon, le fils grandit, entend ça, et chaque année la même chose, à un moment, il commence à prendre un peu de conscience de toutes les choses, et le père lui dit, tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de ta maman, tu sais combien elle a donné pour toi, et le fils, il dit, tu sais papa, tu me répètes ça chaque année, mais moi je ne l'ai pas connu, moi je n'ai pas vu ce que tu me dis, ne t'étonne pas que je ne ressens pas grand chose, nous aussi on ne ressent pas grand chose, c'est dur de ressentir, on n'a pas connu, on entend ce qui s'est passé, des choses dures, on a entendu d'autres. C'est quoi le lien exactement, tiens ? C'est quoi ce bête aménage, c'est quoi ce bête aménage, quelle grandeur il y a tellement dans ce bête aménage, qui devrait nous faire réfléchir et pleurer sur sa destruction, sur sa destruction. On voit dans le Zohar, c'est ramené par le Nefeshachahim, le Rafahim évologé, c'est ramené aussi par le Malbim, c'est ramené aussi par le Malbim dans la Parachat Trouma, dans Shira-Sherim, le Père Gouchan Malbim sur Shira-Sherim, et dans un autre c'est faire du Malbim, le lien qu'il y a entre l'homme, entre le Julif et le Mishkan et le Betamigdash. Et ça va encore plus haut, c'est de même avec, sûrement avec, la création du monde, avec l'enchaînement des mondes. On ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais en tout cas, le Mabim nous donne ces détails, et il nous dit comme ça. Le Betamigdash, il était formé de plusieurs salles. Le Betamigdash, il avait une salle qui était le Saint des Saints, le Kodesh Kodeshim, il y avait le Saint, le Kodesh, il y avait encore le Goulam, la Salme, et la Ezrat Lachine, la Saint des Femmes. Et il compare chaque salle avec une partie du corps de l'homme. On sait que dans le Mishna Walot, chapitre 1, Mishna 9, on ramène là-bas le nombre de dos, le nombre de membres du corps de l'homme. On arrive à un décompte parfait de 248. 258, c'est aussi le nombre de mise en tracé des obligations de la Torah. On sait que le corps de l'homme a aussi 365 nerfs et tendons. C'est aussi le nombre de mise en tracé des interdits de la Torah. Le corps de l'homme a été fait par 613 morceaux, comme les 613 Mitzvot, en rapport avec les 613 Mitzvot. Il est sûr que l'homme a été fait en rapport avec la Torah. L'homme a aussi un rapport avec lui-même. Il a un corps, il a une partie spirituelle, la Neshama. La Neshama s'enclenche dans le corps encore plus parfaitement. La Neshama prend sa place dans le corps encore plus parfaitement. Quand on applique les Mitzvot, quand on ne fait pas d'invérote, les 613 parties de l'homme se retrouvent aussi dans le Bétamigdash et dans le Mishkan. Pour vous donner quelques exemples, quelques éléments. Le Mitzvot, l'hôtel, là où on fait le sacrifice, on brûle le sacrifice. Tous les instruments qui ont servi à faire le sacrifice sont comparés dans le Malbim, sont comparés dans le Malbim à l'estomac de l'homme et à l'appareil digestif. Le corps de l'homme séparé en deux, une partie qui est plus basse que l'autre, une partie plus spirituelle, plus aérée, plus aérienne. Le cœur et les poumons, là aussi, le Malbim nous en parle, avec une connaissance d'un anatomie presque parfaite, parfaite. Et on compare, là-bas, les poumons à la Médora. Les 7 bronches de la Médora représentent une partie anatomique des poumons. On sait qu'il y a 5 clubs en tous les poumons, mais là, il compte 7 parties, peut-être les bronches qui sont séparées, peut-être, effectivement, en 7. Pour ventiler le cœur, pour ventiler la partie qui va être tentée, tentée de fauter. Comme on dit que les volontés et tentations se trouvent dans le cœur. Plus haut, le Moach, le cerveau, la partie la plus élevée spirituellement, dans le Kodesh, le Kodajim, dans le Saint des Saints. Que quelques éléments, je vous ai donné que quelques éléments, mais il y a une relation parfaite entre le Mishkan, le Meta-Mignash et l'homme. De la même façon, cette relation se trouve vers le haut, dans les mondes supérieurs. A partir de ce moment-là, on comprend qu'un homme, s'il a perdu le moineux de se mettre en relation avec le Kodesh Baruch Hu, parce que le temple a été détruit, et que la relation avec le Kodesh Baruch Hu par à l'intermédiaire de ce temple, elle était, elle pouvait être à son apogée, faire les mitzvot, amener les corbanotes, amener les sacrifices, se rapprocher d'Hachem le plus possible. Au moment où le temple était là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une perfection dans le monde qui était totale. Et tout a été détruit. Le temple a été détruit par notre faute, parce qu'on n'a pas fait attention, là encore, à garder cette proximité qu'on avait avec Hachem. On a entendu un petit peu plus le langage de notre corps, plus attiré par nos tentations. On a moins entendu la spiritualité qui est en nous, qui brûle en nous, qui nous demande. Et le temple a été détruit. Et on commémore, chaque année, à la même date, on commémore sa destruction. Et on doit ressentir le lien qu'on a perdu. Effectivement, ressentir le lien qu'on a perdu, pour cela, il faut peut-être aussi ressentir le lien avec soi-même. Peut-être c'est de ressentir un peu plus en soi le Nechama qui nous fait des demandes. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée chez nous à la Nechama. Un bachou qui est venu, il était très, 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 très loin. Très, très loin. Quand on dit que le dieu d'Israël, Bilam savait bien ça, que le dieu d'Israël ne supporte pas la débouche, ce pauvre bachou, il est très, très loin. Très, très loin. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai discuté. Et il me dit, moi, je sais pas ce qu'on veut avec la Torah. Mais t'es venu pour voter là. Parce que je voulais avoir un moment de tranquillité. On m'a dit que c'était bien. Bon, il sortait de beaucoup de choses très dures qu'il a vécues. Donc on l'a pas forcé, bien entendu. Moi, vous savez, je suis là. Bon, après, je vais repartir. Et puis bon, je reprends ma vie. C'est quoi ta vie exactement ? Tu sais bien que t'es dans la débauche la plus complète. Qu'est-ce que tu peux gagner avec ça ? Je sais pas. Tu sens pas... Ça fait une semaine que t'es chez nous. Je parlais avec nous une semaine après. Mais tu sens pas qu'il y a quelque chose qui boule dans toi ? Non, quoi, malhechama ? Pas du tout. Ah bon ? Très bien. Et dans la discussion, on arrive un peu à avancer dans la discussion et se poser vraiment, fermement. Non, je sens pas du tout malhechama. La Torah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Bon, je lis un petit livre par-ci, un petit livre par-là. J'écoute une vidéo par-ci, par-là. Mais c'est pas pour moi. D'accord, on va bien. Mais tu sens rien ? Quand tu lis un petit livre, tu sens rien ? Non ? Bon, d'accord. Alors que... Alors, comment tu vois la suite ? Il m'a dit, ben, je suis un petit peu embêté. Pourquoi ? Parce que maintenant, je sais que c'est interdit ce que je fais. Alors, ben, je sais pas comment je vais faire. Mais je comprends pas. Mais tu as dit que toi, la Torah, c'est pas pour toi. Donc voilà. Ben, oui, mais maintenant, je sais que c'est interdit. Et alors ? Ben, la Torah, elle m'a interdit. Je dis, mais est-ce que tu t'entends parler ? Tu sais qui c'est qui dit ça ? Qui c'est qui crie ça ? C'est un néchama. C'est pas toi. Toi, ton corps, il est attiré par cette boule. Mais t'as un néchama en train de crier, maintenant. Effectivement. Il a fait du chemin. Il a fait du chemin. Où il va arriver ? Je sais pas encore. On va prier pour lui dans la chaîne pour qu'il arrive le plus haut possible. En tout cas, chaque juif. Chaque juif, il a cet néchama en lui. Peut-être. Il ne lui donne pas encore de remords. Il ne lui donne pas encore de réveil. Cet néchama qui est créé, mis, insufflé à l'intérieur du corps pour pouvoir grandir, faire grandir ce corps. Le rendre un petit peu plus spirituel. L'élever vers Akadosh Baruch Hu. Rechercher sa proximité. Rechercher le lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, aujourd'hui, Chagab, on pleure la destruction du temple. Parce qu'on pleure la destruction du lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir recréer ce lien. Pour pouvoir recréer ce temple. On a besoin de ressentir. On fait un jeûne très dur. Pendant quelques jours, on ne se lave pas. On verse des gouttes de transpiration. C'est vrai. Il est prêt à verser son sang pour arrêter la chute spirituelle du peuple d'Israël. On doit être prêt à verser quelques gouttes dessus en plus. On doit être prêt à perdre un peu nos forces dans ce jeûne. Pour pouvoir, peut-être, prendre nos actes. Un acte. Un acte de la juive. Et on peut arriver à reconstruire le temple. On peut arriver à être celui ou parmi ceux qui vont être à la base de la reconstruction de ce temple de la Géoula qu'on attend. Et on peut arriver à traverser le temple de la Géoula qu'on attend. Amen. 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 Amen.